Oui, monsieur le maire, vous avez hier soir inauguré une très belle exposition sur la reconstruction à Boulogne et je suis particulièrement ravi de voir que la ville regarde enfin plus loin que son patrimoine des années 30. Ces jours-ci, c'est aussi le patrimoine d'aujourd'hui et de demain qui est à l'honneur, avec la préfiguration du projet R4 qui verra le jour en 2015 sur la pointe Amont de l'île Seguin et l'inscription de ce site dans le programme officiel de la Foire internationale d'art contemporain de 2012. Avec le projet de la cité musicale porté par le conseil général des Hauts-de-Seine sur la pointe Aval, tous les boulonnais se réjouissent que l'aménagement de l'île entre enfin dans une phase active. Dans cet esprit, monsieur le maire, vous nous avez annoncé que Jean Nouvel, l'architecte coordonnateur, réfléchissait à un nouveau projet plus apaisé pour la partie centrale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ce soir ? Je vous en remercie. Merci, mon cher collègue, pour cette question. Effectivement, on a participé à deux moments très forts pour notre ville. Hier soir, c'était une très belle inauguration de l'exposition. Je remercie encore Gérard de Vassal et Jacques Dubois de leur présence et de leur conseil pour cette exposition. C'était toute la partie reconstruction de la ville. C'est à voir dans le hall du premier étage de la mairie. Également, vous avez évoqué le grand succès de notre participation à la FIAC. Pour la première fois dans l'histoire de Boulogne-Biancourt, la ville, par le territoire de l'île Seguin, est associée à la FIAC hors les murs avec l'opération Naturelle Le Coulte qui va s'installer sur l'île Seguin. Ça fait l'objet de nombreuses visites, notamment 250 professionnels du monde de la culture et des arts se sont précipités sur l'île Seguin dès lundi soir. On avait de la chance, il faisait très beau. Ce projet fait l'objet d'une presse extrêmement dense. En ce qui concerne l'île Seguin, vous m'avez rappelé que j'ai demandé à Jean Nouvel de réaliser un projet plus applaisé par rapport au premier projet. Je voulais vous annoncer que pour permettre un vrai choix aux Boulonnais, ce n'est pas un nouveau projet que j'ai demandé à Jean Nouvel, c'est deux nouveaux projets. Au total, aujourd'hui, nous aurons trois projets différents. Et pour répondre aux attentes légitimes des Boulonnais, j'ai décidé de soumettre justement le choix de ces trois projets au vote des Boulonnais. Et cette consultation permettra à tout un chacun de choisir parmi ces trois projets et leur environnement architectural, financier et également écologique. Et dans cet esprit, j'ai demandé à un cabinet juridique de réfléchir à la solution la plus adaptée. Et je vous présenterai à notre prochain conseil municipal du jeudi 15 novembre, donc dans moins d'un mois, les modalités de cette consultation qui aura lieu, je l'espère, avant les vacances de Noël. Voilà, je pense que cette proposition satisfera tout le monde pour qu'on sorte du dossier de l'île Seguin. Et les trois projets, vous verrez, vous seront présentés très prochainement avec, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, tout ce qui concerne l'environnement à la fois financier, architectural et écologique. Voilà, pour cette annonce qui devra effectivement vous satisfaire.